Salut, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Donc, bienvenue dans le cours numéro 4 de ton initiation au yoga. Donc, je t'invite à t'installer confortablement, prendre une assise où tu te sens bien. Prends le temps de faire tous les ajustements nécessaires. Et lorsque tu es prête, je t'invite à fermer les yeux. Observe avec quoi tu arrives sur ton tapis aujourd'hui. Comment est ton assise? Est-ce qu'elle est confortable? Est-ce que tu sens des tensions que tu pourrais tranquillement laisser aller en te concentrant sur ta respiration? Observe la respiration normale. Est-elle rapide, lente, saccadée? Et commence doucement à l'approfondir de plus en plus, tout en continuant de ressentir les points de contact de ton corps avec le sol, d'asseoir encore plus profondément vers le tapis, les fessiers, les hanches qui se déposent, comme si tu ressentais que le sol était de plus en plus disposé à recevoir cette assise qui s'alourdit même peut-être. Sur une prochaine inspiration, on engage la base de la colonne vertébrale, les organes génitaux montent vers le haut légèrement. On engage le plancher belvien à la base. Et sur une prochaine inspiration, on sent la colonne vertébrale qui s'étire, qui s'allonge, le dos devient droit, les épaules se relaxent, l'homoplate engagée l'une vers l'autre. La nuque, la mâchoire, son relax. Continue d'approfondir ta respiration. À l'inspiration, le ventre se gonfle, les côtes s'ouvrent, léger soulèvement des clavicules, respiration complète qui s'amorce. Expire, tout l'air contenu dans l'abdomen se relâche, les côtes se ramènent, les clavicules se rabaisent. Prochaine inspiration sur 4, 3, 2, 1, 1, retiens le souffle, 4, 3, 2, 1. Expire, 4, 3, 2, 1. Retiens le souffle, 4, 3, 2, 1. Inspire, 4, 3, 2, 1. Retiens le souffle, 4, 3, 2, 1. Expire, 4, 3, 2, 1. Retention, 4, 3, 2, 1. Inspire, 4, 3, 2, 1. Continue à ton rythme. Retention, 4, 3, 2, 1. Retention, 4, 3, 2, 1. Retention, 4, 3, 2, 1. Et doucement, on revient à une respiration normale, sans forcer quoi que ce soit. Commence doucement à ouvrir les yeux. Et aujourd'hui, on va utiliser les mudras. Donc, qu'est-ce qu'un mudra? C'est un saut pour venir sceller une intention, une symbolique par le yoga des mains. Donc, en utilisant les doigts. Donc, un qu'on connaît beaucoup, c'est par exemple le Anjali Mudra, lorsqu'on va mettre une intention pour notre cours d'aujourd'hui. Donc, on vient vraiment sceller le côté droit, le côté gauche, en les amenant les deux. Les unes vers les... la main droite vers la main gauche. Donc, prends un instant ici pour bien ressentir ce geste particulier qui vient sceller les deux parties qui te composent. Côté intuitif, côté de l'action, côté physique, non physique, du corps et de l'esprit. Et puis, ton côté solaire, lunaire, tout ce que tu es, en un centre. Relâche les épaules. Et exerce une pression quand même. Une main contre l'autre. Qu'est-ce que tu viens chercher dans ton cours d'aujourd'hui? Pour un instant, pour émettre une intention. Et doucement, viens déposer les mains sur les cuisses en Chin Mudra. Donc, un autre Mudra. Un quand même assez traditionnel, probablement, que vous l'avez vu dans plusieurs cours de yoga. Ou peut-être que vous avez déjà vu des photos avec des gens assis comme ça. Donc, vous allez venir porter l'index et le pouce ensemble. Et donc, on va amener plus de concentration dans le corps avant de commencer les mêmes réchauffements que le dernier cours. C'est-à-dire les yeux, la nuque et les épaules. Donc, c'est parti pour les yeux, pour 10, de haut en bas. Et reviens au centre. Même chose cette fois en regardant de gauche à droite, 10 fois. Un. Comptez dans votre tête. Deux dernières fois. Et tu peux fermer tes yeux cette fois pour faire les diagonales. Ou tu peux les laisser ouverts. Regarde dans le coin en haut. Et regarde en bas son opposé. Cinq. 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 Même chose de l'autre côté. Diagonale avec les yeux. Cinq fois. Fermez les yeux. Et on roule d'un côté et de l'autre. Même si les paupières sont fermées, on fait des rotations avec les yeux comme si on faisait le tour. Cinq fois d'un côté, cinq fois de l'autre. Cinq. 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 Garde les yeux fermés. Détends les paupières. Couvre doucement les yeux. Prochaine inspiration. Le menton se soulève. À l'expiration, on se ramène vers le thorax. Inspire, expire dans cette dynamique de mouvement 10 fois en tout à ton rythme Lorsque c'est fait, reviens au centre, même chose, gauche-droite J'inspire à l'avant, j'expire à l'arrière Inspire à l'avant, expire à l'arrière, 10 fois en tout C'est important de bien préparer le corps et d'y aller étape par étape pour s'assurer que tout le corps sera disposé à aller dans des enchaînements plus élaborés Lorsque c'est fait, reviens Donc maintenant, on relâche le menton à l'expiration vers le thorax et on remonte comme en une demi-lune Vers le haut, expire Inspire, pardon, vers le haut Expire vers l'avant Inspire vers le haut J'inspire, je roule, j'expire J'inspire, je roule 5 fois en tout Reviens au centre Et prends un instant ici, fais des rotations 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre Et prends un instant ici, 5 fois de l'air Et prends un instant ici, 5 fois de l'air Reviens au centre Et je vais te suggérer d'amener la respiration Ujjal Donc comme le dernier cours, vous vous rappelez la respiration avec la gorge Donc on va amener cette respiration-là dans le mouvement aujourd'hui Donc à l'inspiration, soulève les bras vers le ciel Expire, ramène les doigts sur les épaules Ramène les coudes entre eux, inspire, soulève les bras, expire vers le sol Inspire, remonte Expire vers le sol Et de l'autre côté À partir d'ici, viens déposer les doigts au sol Relâche les bras On va squeezer les épaules à l'inspire près des oreilles Inspire, squeeze Expire, relâche Inspire, squeeze Expire Inspire Expire Relâche Dépose les doigts au sol Les bras sont relax Amène l'oreille droite vers l'épaule droite Sans l'étirement du côté gauche au niveau de la nuque Inspire, remonte Expiration, même chose de l'autre Et de l'autre côté Laisse le corps se détendre Inspire Et doucement, si vous voulez changer la façon que vos pieds ont d'être assis Prenez le temps de le faire Inspire Emmène les bras vers le ciel Les mains sont ensemble Pousse les paumes de main vers le ciel Inspire Et à l'expiration, main droite au tapis Et tire Le côté gauche Inspire, remonte Expire, main gauche au tapis Et tire Inspire, remonte Expire vers le sol Garde bien l'ancrage Continue le mouvement Quelques fois Avec la respiration Jai Par la gorge Donc garde l'ancrage Ça veut dire Assure-toi que Ta posture reste complètement assise au sol Sans soulever un des fessiers Donc tu vas voir Donc tu vas voir Ça va accentuer L'étirement De tes côtés Du corps Dernière fois Inspire, remonte Et à partir d'ici On va faire Une torsion vers l'arrière Donc ma main va s'en venir ici À l'arrière Au niveau de ma colonne vertébrale Sans y rester trop longtemps Simplement sur une expiration Inspire, je remonte Expire, je twist Inspire Expire Suis le mouvement Avec la respiration Ujjay Encore deux fois Inspire Et à l'expiration Amène les mains Au sol Relâche la tête Relâche la nuque Et déroule La colonne vertébrale Vers le haut Inspire encore une fois Relâche vers le sol Arrondis le dos Et remonte Inspire Dernière fois Et allonge les jambes Et allonge les jambes À l'inspiration Comme si on venait De tirer une corde Donc on va faire Une alternance Avec les bras J'inspire 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 J'expire Pour un total de dix fois Avec la respiration Ujjay Ensuite Vient ouvrir les jambes légèrement Je vais mettre face à vous Les mains sont vers le ciel On vient toucher Ou non Presque La main Donc on va finir Comme ça En alternance J'inspire Vers le haut J'expire Vers le sol Une dernière fois De chaque côté Remonte Relâche les bras Ramène les pieds entre eux Inspire Les bras se soulèvent Et je rame Je ramène à moi Inspire Expire Inspire Expire Toujours avec la respiration De la gorge Ouvre la jambe Encore une fois Les jambes Et comme si on brassait Un gros gâteau Donc j'expire Lorsque je suis à l'avant J'inspire Lorsque je reviens vers moi Inspire Expire Cinq fois d'un côté Et ensuite On change de côté Expire Change de côté Expire 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 Reviens ici, amène tes pieds vers l'extérieur, sur les bords externes de ton tapis, et tu arrives comme ça ici, Malasana. À l'inspiration, soulève les bras, et elle expire vers l'avant. Inspire, expire. Comme si on coupait du bois. À partir d'ici, même chose, mais vers l'avant cette fois, les mains sont vers l'avant et se ramènent au cœur. Donc, vers l'avant et vers le cœur, Anjali Mudra. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. On sent la chaleur qui commence à se créer dans le corps. Encore une dernière fois. Reste dans Malasana. À partir d'ici, on va venir déposer les mains sous les pieds. Inspire ici. Expire, je pousse les hanches vers le ciel. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 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 Et une dernière fois. Expire. Expire. Et reviens. À partir d'ici, on va marcher dans la posture du corbeau. Expire. Expire. On fait 20 petits pas. Expire. Expire. En emmenant un genou à la fois vers le sol. On observe la mobilité, la chaleur qui se crée dans le corps. À partir d'ici, on va venir faire entorsion. Donc, on est ici. On vient porter un genou vers le sol. On regarde vers le côté opposé. Encore quatre fois. Et doucement, reviens au sol. Ferme les yeux, reprends une assise confortable et observe à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que cette série de postures vient révéler? Allonge encore une fois les jambes à l'avant de toi. Inspire, expire profondément. Prochaine inspiration, soulève les bras vers le ciel. Expire, flexion vers l'avant. Relâche le corps. À chaque expiration qui s'allonge. Arrête-toi d'habiter la posture simplement par le fait de ressentir le moment. Ressentir l'inspire et l'expire. Ressentir l'expire. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Peut-être voudras-tu déposer tes bras de chaque côté du corps, sentir le massage au niveau de la jonction des cheveux et du front davantage. Sentir l'abdomen qui masse les organes internes. Continue de relâcher la mâchoire, la nuque et toutes les régions qui semblent un peu tendues. Permets-toi de les relaxer davantage. Deux dernières respirations ici. Prochaine inspiration, on amène les mains au sol devant. Glisse et viens dans la posture du cobra, comme on a vu la dernière fois. Donc, on était rendu à cette posture-là pour la démonstration de la salutation au soleil. Donc, les mains sous les aisselles et à l'inspire, je pousse dans les mains, j'engage mon dos derrière, je roule les épaules. Donc, la posture du cobra. À partir d'ici, dans la salutation au soleil, on vient dans Adho Mukha Svanasana. Alors, inspire profondément. Et sur une expiration, viens engager les orteils. Et viens ouvrir le dos derrière. Donc, tu veux vraiment, vraiment, vraiment allonger le dos. Inspire, expire ici. Sens le dos qui s'étire. Prochaine expiration, pousse les hanches vers le ciel. Donc, avec le temps, tu vas pouvoir venir porter les talons au sol. Mais au début, c'est mieux de laisser plier les genoux. Je préfère que tu aies un beau dos bien étiré. Les doigts bien ouverts au sol. Les index qui pointent vers l'avant du tapis. Et le dos qui s'allonge. Le sacrum vers le ciel. Sinon, des fois, tu essaies de mettre tes talons au sol. Et là, ce qui va arriver, ça va être rendu désaligné au niveau du dos. Il n'y aura plus d'étirements. Donc, c'est mieux de garder les genoux pliés, mais de bien étirer. Le haut du corps. Et tranquillement, à ton rythme, tu peux venir porter un talon à la fois vers le sol. Et à l'inspiration, tu viens porter la jambe droite devant. Et puis, la jambe gauche devant. Et le corps se relâche. Et à partir d'ici, inspire, soulève. Et expire, Anjali Mudra au cœur. Donc, on va reprendre. Lorsqu'on est en chien, tête en bas. Je vais vous le montrer du côté gauche pour que vous me voyiez bien. Alors, lorsqu'on est dans cette posture chien-tête en bas ou inversée, on va inspirer. On amène vraiment le genou vers la poitrine. On engage les abdominaux. Et là, on vient comme dans une planche pour venir porter le pied. Et ensuite, on ramène l'autre. Au début, ça va peut-être être un petit peu périlleux. Et on peut avoir besoin de notre main pour faire plusieurs pas. Même moi d'ailleurs, au début, lorsque j'ai commencé ma pratique des postures, je le faisais. Alors, restez bienveillants envers vous-même. Alors, ça se peut que des fois, on fasse ça qu'on soit ici. Pas de problème. On ramène le pied entre les mains et on redépose. Et on continue l'enchaînement. Oups. Et hop, on remonte. On ramène au cœur. Donc, on est prête maintenant pour faire plusieurs enchaînements puisque vous connaissez toute la routine de la salutation au soleil. Donc, c'est parti. On va le faire quatre fois ensemble. Alors, sur le devant du tapis. Posture de la montagne. Tadasana. On crée bien le corps au tapis. La posture. Ça ligne. Inspire. Expire les mains au cœur. Inspire vers le haut et vers l'arrière. Expire vers l'avant et vers le sol. Expire. Inspire. Pied droit derrière. Poitrine se soulève. Retiens le souffle. Planche. Expire. Genou. Poitrine et menton au sol. Inspire. Poitrine vers l'avant dans le cobra. Expire. Chien tête en bas. Inspire. Pied droit devant. Expire. Les deux pieds se joignent. Relâche le haut de la tête. Inspire. All the way up. Vers le haut et vers l'arrière. Ramène au cœur. Inspire vers le ciel. Expire. Plonge. Inspire le pied gauche derrière. Planche. Expire. Genou. Poitrine et menton au sol. Inspire dans ton cobra. Expire. Adho Mukha Svanasana. Inspire. Pied gauche devant. Expire. Les deux pieds se joignent. Relâche le haut de la tête. Inspire. Vers le haut et vers l'arrière. Les bras se soulèvent. Expire. Mets au cœur. Inspire. Vers le haut et vers l'arrière. Expire. Plonge vers l'avant. Mains de chaque côté des pieds. Expire. Pied droit derrière. Retiens le souffle. Plonge. Expire. Genou. Poitrine et menton au sol. Inspire. La poitrine se soulève. Expire. J'ai la tête en bas. Inspire. Pied droit. Expire. Pied gauche. Pied gauche. Inspire. Soulève le corps. Expire. Ramène au cœur. Inspire. Vers le haut et vers l'arrière. Expire. Vers le sol. Inspire. Le pied gauche. Retiens le souffle. Plonge. Expire. Genou. Poitrine et menton au sol. Inspire. Dans ton cobra. Expire. Dans ton chien tête en bas. Inspire. Pied gauche devant. Expire. Pied droit. Se joint. Inspire. All the way up. Expire. Ramène au cœur. Et ici, posture de la montagne. On va aller dans une posture d'équilibre. La posture de l'arbre. Assure-toi d'être bien ancré. Les pieds au sol. Largeur. Des hanches. Et viens fermer les yeux ici. Observe ton équilibre. Comment ça se passe. Les yeux fermés. D'en avant. En arrière. De gauche. À droite. Comme si tu te balançais. Légèrement. Jusqu'à ce que tu trouves vraiment un cendre. Où tu te sens très solide. Comme si une force au niveau de la terre te ramenait vers le sol. Et tu te sens très solide dans ton centre. En toi-même. Ouvre les yeux et fixe un point devant toi. À partir d'ici. Sur une inspiration. Tu vas venir porter le pied droit. Soit le talon va se déposer au niveau de la cheville. Si ça va bien. On vient porter au niveau du mollet. Si ça va bien. À l'intérieur de la cuisse. Donc ici. On ne veut jamais déposer le pied sur l'articulation du genou. Puisqu'il y a une traction qui se fait. Le pied pousse contre la jambe. La jambe pousse contre le pied. Donc c'est vraiment pas bon pour les articulations. Alors on respecte le fait que ce soit sur la cheville. Sur le mollet. Ou l'intérieur de la cuisse. Si ça va bien. Soulève les bras vers le haut. Et viens ouvrir de chaque côté. Chin mudra. Les épaules loin des oreilles. Assure-toi de pousser. La cuisse contre le pied. Le pied contre la cuisse. Ou si c'est le mollet, même chose. Ramène nos cœurs à l'expiration. Et dépose le pied. Continue de fixer le poing devant toi. Même chose de l'autre côté. Tout le poing s'en va sur la jambe droite cette fois. Et viens porter le pied gauche là où c'est possible. En équilibre. L'équilibre que tu as sur ton tapis détermine l'équilibre de ta journée. Celle que tu portes en toi aujourd'hui. Et si ça va bien. Inspire. Soulève les bras au-dessus de la tête. Ouvre les bras. Chin mudra. Ramène nos cœurs expires. Et dépose le pied. Tu peux faire quelques rotations des chevilles. Et à l'avant du tapis, doucement. Les pieds se joignent. Les bras à l'inspiration parallèle au sol. Sur le bout des orteils, inspire. Expire. Petit bonhomme vers le tapis. En contrôle. En contrôle. Et doucement, on vient porter les fessiers au tapis. Et on s'allonge dans Shavasana. Donc, de tout ton nom, je te laisse t'installer. Quant à moi, je vais te guider doucement vers une détente. Donc, je t'invite à t'installer confortablement vers le sol. Les bras de part et d'autre du corps. Les mains ouvertes vers le ciel. Les jambes ouvertes. Doucement, qui se relaxent de chaque côté. Les pieds pointant vers l'extérieur. Reprends un rythme profond et posé dans une respiration qui te convient. Comme si tu prenais place encore de plus en plus à l'intérieur de ton corps. Dans ses profondeurs. Et prends un instant pour relâcher chacune des parties qui te composent. Mets ta conscience dans tes orteils et relâche-les une à une. Et de tes orteils, Le pied droit se relâche. Le pied gauche se relâche. Les deux pieds sont relâchés. Et de tes pieds, la cheville droite se relâche. La cheville gauche se relâche. Tes chevilles sont relâchées. Et de tes chevilles se relâche toute la jambe droite. Et toute la jambe gauche qui se relâche. Tes deux jambes sont relâchées. Sont relâchées. Et en se relâchant, Tu sens que tes genoux se détendent. Tes genoux sont détendus. Et à partir des genoux qui se détendent, Les hanches se relaxent. La hanche droite se relaxe. La hanche gauche se relaxe. Tes hanches sont relaxées. La région du bassin Se laisse aller. Jusqu'aux fessiers qui se libèrent Vers le sol davantage. Entraînant un relâchement Qui fait du bien. Qui fait du bien. Tu sens que toute la région du dos, Le bas du dos, Le milieu du dos, Le haut du dos, Tout ton dos se relâche. Tout ton dos se relâche. Tout ton dos se relâche. Et de ton dos, Tu sens les épaules qui se libèrent. Tes épaules qui se libèrent. Une grande liberté au niveau des épaules. Passant par la cage thoracique, Tout le devant de la poitrine, Jusqu'à l'abdomen, Tout l'avant du corps se libère. L'avant du corps se libère. Une libération profonde de tout l'avant du corps. Jusque dans les bras. Ressens tout le bras droit qui se relâche. Tout le bras droit qui se relâche. Le bras droit qui se relâche jusqu'au bout de chacun de tes doigts de la main droite. Et puis, tout le bras gauche se relâche. Tout ton bras gauche se relâche. Ton bras gauche se relâche jusqu'au bout de chacun des doigts de ta main gauche. Harmonisation du corps entier. La gorge se libère. La nuque se libère. La tête se décharge, s'apaise et se libère. Le visage s'apaise. La mâchoire se relâche. La mâchoire se relâche. Le visage s'apaise et la mâchoire se relâche. Tout le corps est harmonisé complètement. Complètement. Et tu ressens à quel point une grandeur t'habite. Une grandeur t'habite. Comme si par le simple fait de te relâcher davantage, ton corps prend de l'expansion. Il s'étend. Utilise ton imagerie mentale pour observer cette énergie qui t'habite et qui prend de l'expansion, qui s'étend, qui s'élargit. Seules les limites de ton imagination mettent les barèmes. Prends de l'expansion. Sens le corps qui grandit, qui grandit. Peut-être que tu ressens un léger picotement. Peut-être que tu imagines une certaine couleur de par ta vibration, tes énergies qui émanent du corps et que tu sens grandir, prendre de l'expansion. Et puisque tu peux par ton imagination grandir complètement cette énergie, tu peux également la condenser en un seul point. Donc tu utilises cette force qui t'habite pour ramener à toi toute cette énergie qui vient de prendre de l'expansion si grande, peut-être au-delà de la pièce où tu te trouves, peut-être au-delà de ta ville, au-delà du pays où tu te trouves. Ramène à toi tel un grain de sable à l'intérieur de ton corps, à l'intérieur de ton cœur, condensé en un seul point. Toute cette énergie potentielle qui t'habite, qui te compose. Inspire, extens cette énergie davantage et ramène-la à toi normalement. comme tu aimes l'amener dans ton corps, sans la circulation qui se fait de façon fluide, la détente profonde qui te permet cette connexion intime avec toi-même, dans le corps, au-delà du corps, dans tous tes corps. une connexion à toi-même, à ton soi, au-delà du corps, simplement dans la béatitude, dans cet état de confort, de bien-être, de joie peut-être qui s'installe de plus en plus. T'es-lai, ta vraie nature. Ta vraie nature. Ta vraie nature. ... ... ... ... ... ... Et doucement, à ton rythme. Commence à prendre contact des points de ton corps qui touchent le sol. Commence doucement à bouger tes doigts, tes orteils, vers tous les ajustements nécessaires, à revenir tranquillement à toi, ici et maintenant, dans cette salle, là où tu t'es déposé au début de la séance. Sur une inspiration, ramène les genoux vers le haut et à l'expiration, peut-être, les amener un peu plus vers la poitrine. Roulez le dos de droite à gauche, de gauche à droite. Prendre un instant pour te tourner sur ton côté droit, un peu comme dans la posture d'un foetus. Et lorsque tu es prêt ou prête, pousse dans la main gauche, près du visage, au sol et viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Merci d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Namasté Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !